J'ai dernièrement partagé plusieurs vidéos pour apprendre à dire non plus souvent et être plus efficace dans son business. On a eu nombreux retours et dans ces retours, on m'a demandé est-ce que Zico, peux-tu nous donner des conseils précis et concrets, des techniques pour apprendre à dire non dans un cas précis, dans la vie de tous les jours, dans le business, dans les activités du quotidien. Et c'est ce que je vais voir ici avec vous dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois techniques concrètes et puissantes pour apprendre à dire non et être plus productif. Mais juste avant de vous partager la première technique, je voudrais, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner, et ensuite de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. La première technique que vous pouvez utiliser concrètement pour apprendre à dire non, c'est la technique IDRG. C'est un acronyme en quatre lettres, IDRG. Vous pouvez le noter, ça veut dire I comme intention, D comme déclaration, R comme raison et G comme gratitude. Je vais y revenir dans un instant pour vous montrer exactement comment ça se passe. C'est une structure en étapes avec ces quatre lettres que vous pouvez utiliser dans vos phrases, dans vos réponses pour apprendre à dire non avec beaucoup de leadership et être plus productif. Prenons la première lettre, c'est le I comme intention. Lorsqu'une personne vous demande quelque chose, une sollicitation qui ne rentre pas dans le cadre de celle que vous avez acceptée dans vos concepts, rappelez-vous si vous n'avez pas suivi toutes les autres vidéos dans lesquelles je vous ai parlé des cinq principes pour apprendre à dire non, les huit raisons pour lesquelles vous devez apprendre à dire non pour développer votre business, ou les huit raisons pour lesquelles vous devez apprendre à dire non pour réussir votre vie, vous pouvez les découvrir ici sur ma chaîne quelque part ici, j'en ai partagé. Et c'est la composante et l'ensemble de toutes ces vidéos avec tous ces morceaux compilés qui vous permettra de pouvoir dire non avec beaucoup de leadership, de productivité, avancer sereinement parce que c'est vraiment un élément que vous aurez ici à faire chaque jour de votre vie puisque les sollicitations sont très nombreuses. Donc le premier élément, c'est le I comme intention. Lorsqu'une personne vous propose de faire quelque chose et que ça ne rentre pas dans le cadre des éléments que vous devez accepter, voulait dire non, mais pour ne pas dire non et de créer une friction, une tension, le dire avec leadership, vous pouvez tout simplement ici partir du principe de l'intention. L'intention c'est de féliciter pour cette intention, la féliciter pour ça en disant j'aurais par exemple adoré faire ce que vous m'avez demandé, ou j'aurais aimé être disponible pour cet événement, ou j'aurais été ravi de pouvoir vous rendre ce service, ou j'aurais été vraiment ravi de faire cette opération. Donc l'intention est bonne, on part de cette intention et on répond tout d'abord d'une façon très positive et bienveillante, au lieu de dire tout simplement non, mais tout simplement j'aurais été ravi, ou j'aurais été flatté, j'aurais été très honoré de pouvoir faire ceci, ou de pouvoir être présent à cet événement. Donc là, vous commencez avec cette intention qu'il vous a donné en montrant que votre intention ici est positive. Vous acquiescez et reconnaissez cette bonne intention, et vous la partagez ici en retour pour montrer un message positif dès le départ. Ensuite, le D, c'est le D de déclaration. Et là, vous allez déclarer le refus, le non si vous souhaitez. C'est là que vous allez le dire, que vous ne pouvez pas être présent, vous ne pouvez pas participer, que vous ne pouvez pas accepter, vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose. Et là, vous dites tout simplement, mais dans ce cadre-là, je ne peux pas me rendre disponible. Ou pour cette activité-là, malheureusement, je ne peux pas me rendre disponible. Ou malheureusement, je suis obligé de dire non. Ou alors, je suis dans le regret de décliner cette invitation. Ou je suis assez attristé de devoir dire non. Ou je suis confus, mais je dois vous dire non. Ou je regrette de devoir vous dire non. Quelle que soit la phrase, c'est une déclaration, et c'est à ce moment-là, vous n'évitez rien, vous dites les choses. Mais rappelez-vous, avant, vous avez précédé par l'intention. Et dans l'intention, on est dans une vague positive. Donc là, cette déclaration-là, le D, la deuxième lettre, sera beaucoup plus amicale, elle sera beaucoup plus appréciée, acceptée. Ensuite, la troisième lettre, c'est le R de cette technique IDRG. Le R, c'est raison. Donnez donc une raison pour laquelle vous ne pouvez pas accepter sa demande, pour laquelle vous devez la décliner. Et cette raison-là, il y a des principes très importants. La première, il y en a deux. Le premier principe, c'est que cette raison doit être assez vague. Vous ne devez pas rentrer dans des détails. Elle doit être assez vague, mais suffisamment claire pour ne pas qu'on la conteste. Vous dites par exemple, après avoir donné la déclaration, je suis dans le regret de devoir décliner. Et ensuite, pour la raison, vous dites, parce que j'ai des obligations personnelles dans ce moment-là. Ou parce que j'ai des obligations professionnelles à ce moment-là. Ou parce que je suis déjà très engagé dans une autre action, une activité à ce moment-là. Et le deuxième principe de ce R de raison, vous ne devez pas vous justifier. Si vous vous justifiez, vous perdez l'échange, la communication et l'autre personne tentera de vous donner d'autres arguments. Et là, vous devez donc être assez vague et en même temps assez clair pour que cette raison ne soit pas une justification et qu'elle puisse se présenter d'une façon très naturelle. Si on reprend déjà du début, si je prends cet exemple, la personne vous demande de l'accompagner ou de le remplacer ou de la remplacer ou de faire cette opération. Faites une opération ensemble à un moment précis qui ne vous convient pas. Et vous dites, j'aurais été ravi, j'aurais été vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous et avoir, se faire ce partenariat, cette collaboration avec vous. Mais malheureusement, je suis dans le regret de devoir décliner parce que j'ai d'autres obligations professionnelles avec d'autres partenaires au même moment. Et là, à ce moment-là, vous voyez, vous avez suivi les trois premières lettres. Et nous avons le dernier point, c'est le G qui est très important pour justement faire en sorte qu'il y ait du leadership et qu'il y ait de bonnes relations qui soient maintenues. C'est le G, le G de gratitude. Et là, vous devez la remercier, la remercier pour l'intention justement, remercier pour l'invitation, remercier pour le partage ou l'idée, remercier pour l'attention. Le fait qu'elle ait pensé à vous, qu'elle vous ait proposé ceci, même si c'est quelque chose que vous ne souhaitez absolument pas faire. Et là, dans la relation, pour le bon de la relation, c'est essentiel de la remercier tout de même pour cette intention qu'elle a eue. Vous partez du postulat et du principe que son intention était positive et vous, vous l'avez eu perçue positivement. Vous lui avez répondu avec beaucoup de leadership, d'assertivité. Et ensuite, vous avez fini, terminé par cette gratitude pour la remercier. Et là, vous avez une belle technique puissante. C'est la technique IDRG comme intention, déclaration, raison et puis gratitude. La deuxième technique, c'est la technique de la réponse décalée. Lorsqu'on vous demande quelque chose, on vous propose de faire quelque chose, généralement, pour ne pas décevoir, on dit rapidement oui. Ou pour éviter de dire n'importe quoi, d'être confus ou d'avoir le sentiment d'inventer une raison, on va peut-être s'emmêler les pinceaux ou dire oui par facilité. Là, pour éviter tout ça, vous décalez votre réponse. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de donner une réponse immédiate. Et vous pouvez pratiquement faire comme ceci. On vous propose quelque chose et vous dites c'est une excellente proposition, une excellente opportunité. Je ne peux malheureusement pas répondre tout de suite. J'ai besoin d'un temps. Je remercie pour la sollicitation. On a utilisé déjà ici dans cette deuxième technique, la première technique de l'IDRG pour pouvoir l'insérer dans la deuxième la réponse décalée. Vous pourriez très bien utiliser la technique de la réponse décalée sans intégrer la première. Vous pourriez très bien dire malheureusement, je ne peux pas vous répondre maintenant. Je vais prendre 24 à 48 heures et je reviendrai vers vous. Ça, c'est possible aussi. Maintenant, elle est plus puissante évidemment si vous intégrez ce principe de IDRG en l'intention, la déclaration, la raison et ensuite la gratitude. Donc, je reprends un exemple concret. Une personne vous dit est-ce que vous pourriez me remplacer pour cette opération ? Vous pourriez me remplacer pour cette sollicitation, aller déposer par exemple telle personne à l'aéroport, à la gare. Et vous savez que vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez une chose plus importante. Vous vous occupez de vos clients ou des personnes autour de vous, de votre famille. Vous pouvez par exemple dire, j'aurais été ravi de pouvoir répondre favorablement maintenant à votre demande et votre invitation. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre maintenant parce que j'ai besoin de 48 heures pour pouvoir regarder mon agenda, mon planning, les différentes obligations dans lesquelles je suis déjà engagé pour revenir vers vous. Mais je vous remercie infiniment d'avoir pensé à moi et je reviens vers vous dès que c'est ok. Et là, vous voyez, vous avez utilisé cette deuxième technique en insérant la première qui rend les choses beaucoup plus fluides, beaucoup plus impactantes. On ne peut pas vous attaquer, on ne peut pas contester et on respecte à ce moment-là vos limites. Et puis la troisième technique, c'est la recommandation bienveillante. La recommandation bienveillante, une personne vous fait une sollicitation, vous dites non, oui, en utilisant la première ou la deuxième technique. Mais au lieu de laisser simplement le nom comme ça et la personne peut-être pourrait, si c'est vraiment mal perçu, rester frustré ou rester sur sa fin sans solution. Là, si vous avez une proposition, une recommandation, une solution qui vous vient, vous pouvez très très bien la lui soumettre. C'est un service rendu. Et si ça, véritable intention, c'est uniquement que le résultat soit atteint. Ce n'est pas que vous fassiez le résultat, mais que le résultat soit atteint, quelle que soit la route à prendre. Si vous lui donnez une recommandation qui est bonne, qui est constructive, auquel il n'a pas pensé, eh bien, vous lui rendez un service et la personne est encore pleine de gratitude. Prenons un exemple, une personne qui vous demande de réparer sa machine à café. Un exemple assez fou. Vous êtes occupé, c'est une personne proche de vous, elle vous demande de réparer sa machine à café parce que vous êtes doué pour ça. Tout le monde sait, vous savez réparer les machines à café. Ça peut être autre chose, réparer la voiture, réparer le site internet, réparer, faire une communication avec ses équipes pour les motiver parce qu'il y a quelque chose qui a été brisé. Bref, on vous demande une sollicitation et vous ne pouvez pas le faire parce que ce serait contre-productif pour votre business, pour votre vie. Et ça créerait une frustration, une tension de votre relation. Là, vous pouvez tout simplement faire une recommandation bienveillante, simple, en disant malheureusement, je ne peux pas le faire, mais j'ai une idée. Pourquoi ne ferais-tu pas ça ? Ça pourrait te permettre d'obtenir ça comme résultat. Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'en dis-tu ? Et là, la personne pourrait vous répondre, ah, ce n'est pas bête, ah, c'est même génial, je n'y ai pas pensé, merci infiniment. Et vous pourriez aussi utiliser cette technique numéro 3 et l'insérer, utiliser la première de IDRG, l'insérer dedans en disant, j'aurais été ravi de pouvoir venir moi-même personnellement et réparer cette machine à café, de réparer, de faire cette réunion pour tes équipes. Mais malheureusement, je suis obligé ici de décliner, de refuser cette invitation parce que j'ai d'autres obligations à ce moment-là très précises. Et ensuite, là, vous intégrez avant la gratitude, vous insérez là votre recommandation bienveillante. Mais une idée me vient, pourquoi ne ferais-tu pas ceci ou cela ? J'ai la conviction que ça pourrait te permettre d'atteindre ce résultat. Qu'est-ce que tu en penses ? Génial. Je te remercie infiniment d'avoir pensé à moi et je souhaite que ça puisse vraiment t'aider, que cette idée puisse t'aider et te servir. Dire à bientôt. C'est une technique puissante intégrée avec une technique puissante qui fait en sorte que votre communication est parfaite. Vous savez, dans ce cadre-là, dire non avec beaucoup de leadership, avec bienveillance et avancer ici avec sérénité et en restant tout à fait productif. Pour résumer ensemble, les trois techniques concrètes qu'on a vues ensemble pour apprendre à dire non et être plus productif. La première, c'est la technique de IDRG. C'est un acronyme comme intention, déclaration, raison et gratitude. Ensuite, la deuxième technique, c'est la technique de la réponse décalée. On vous demande quelque chose, mais il n'y a pas le feu. Vous n'êtes pas en train de répondre tout de suite. Vous pouvez la décaler dans le temps et pouvoir répondre plus tard et insérer une des autres techniques. Et puis, la troisième technique, c'est la technique de la recommandation bienveillante. On vous fait une sollicitation. Vous ne pouvez pas vous-même y répondre, mais par contre, vous pouvez lui donner une recommandation bienveillante si vous en avez une qui l'aide et la personne est pleine de gratitude. Vous pouvez également insérer la technique numéro deux et trois avec la première parce que la technique IDRG est une technique qui peut s'insérer un peu partout. Lorsque vous prendrez l'habitude de refaire et refaire ces trois techniques, de les appliquer encore et encore, vous verrez qu'elles deviendront tout à fait naturelles et spontanément chez vous pour être plus productif dans votre business, pour avancer sereinement. Et si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, c'est que vous voulez être plus productif, apprendre à dire non pour avancer dans votre business et dans votre vie, je voudrais vous récompenser en vous invitant à une conférence en ligne qui vous montrera comment en utilisant un business très puissant qui nous permet de dire non à beaucoup, beaucoup de sollicitations, nous concentrer uniquement sur les clients pour apporter un impact, une valeur ajoutée et créer de la liberté financière pour nos propres business, mais également pour ceux de nos clients. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou sur mobile ou le lien est quelque part ici dans la description. Vous recevrez une invitation pour choisir l'horaire qui correspond le mieux à vos meilleures disponibilités et vous pourrez le suivre depuis le confort de votre ordinateur. Vous aurez également l'opportunité de télécharger deux documents puissants, ce sont des documents qui vous permettront d'apprendre à faire les bonnes actions dans le bonheur de bon moment. Il y a le parcours de transformation de l'entrepreneur prospère et la pyramide de croissance à 7 chiffres, tout est là, cliquez sur le « i » comme info ou quelque part ici sur cette page. Voilà mes passionnés de liberté, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce comme ça vers le haut. Vous pouvez également vous penser à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste à s'abonner. Vous pouvez également partager cette vidéo. Au bas de cette vidéo, il y a une possibilité de la partager à d'autres passionnés de liberté pour la découvrir comme vous, pour appliquer ses conseils et stratégies chaque jour de leur vie, ces trois techniques que j'ai partagées ici avec vous. Et puis dites-moi au bas de cette vidéo en commentaire, qu'avez-vous trouvé de pertinent dans ces trois techniques ? Quelle est celle que vous allez pouvoir utiliser le plus souvent, celle qui résonne le plus en vous, que vous pourrez utiliser dès demain ? Et si vous avez d'autres techniques pour pouvoir dire non avec gratitude, avec leadership et bienveillance, dites-les-moi également en bas de cette vidéo. Merci pour votre amitié, mes passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci.